Le CCAS d'Andrésie en Grèce Bienvenue à l'hôtel Erythria Village. Nous sommes situés en bordure du golfe 2B. Comme vous avez pu le voir, nous sommes à 64 km d'Athènes. Le complexe fait une surface de 130 000 m2 avec de grands jardins. Vous pourrez vous baigner dans une grande piscine d'eau douce, dans une piscine d'eau de mer et évidemment dans la mer Égée. Tout le monde voudra certainement goûter à l'apéritif local, le Ouzo, mais avec modération bien sûr. Et maintenant, bon appétit à tous, avant d'aller déguster un café sur la terrasse de la piscine. Alors, qu'est-ce que vous foutez ? Ça fait un quart d'heure, je vous attends. Eh oui, nous sommes là pour profiter de la plage, du soleil et d'une eau à 26 degrés. Elle est pas belle la vie. Sous-titrage ST' 501 En voiture pour Athènes, attention, départ ! Le stade Panathénaïque, qui veut dire stade de tous les Athéniens, est un stade antique d'Athènes, rénové pour les premiers Jeux Olympiques de l'ère moderne en 1896. Sur le versant sud de l'Acropole, nous pouvons voir l'Odéon d'Hérode Atticus. Ce monument a été achevé vers l'an 161 de notre ère. Son état de conservation exceptionnel en fait un des monuments les plus intéressants du site. 5 000 personnes pouvaient y loger. On pensait être tout seul pour visiter le Parthénon, eh bien, on s'était trompé. La restauration du Parthénon a débuté à la fin des années 70. Elle doit encore durer une dizaine d'années. Effectivement, il y a encore du boulot. Le Parthénon actuel a été construit à l'instigation de Périclès des années 447 à 438 avant notre ère. Depuis le Parthénon, nous avons une magnifique vue sur la ville d'Athènes. La construction du Parthénon a nécessité le travail de centaines d'artisans. Plutarch évoquait une équipe de 200 artisans, 50 sculpteurs et 180 maçons. Une cariatide est une statue de femme souvent vécue d'une longue tunique soutenant un entablement sur la tête. Une cariatide veut dire littéralement « femme de cariesse » du nom d'une ville de l'Aconie. L'agora d'Athènes était, durant l'Antiquité, la place principale de la ville d'Athènes. Il faut imaginer des échoppes de bois, des commerces de toutes sortes installés un peu partout entre les monuments publics, avec toute une foule de marchands, de clients et de badauds. Le temple d'Ephaïstos et Athéna est un temple d'orique péripthère situé en haut de la colline appelée Colonos Agoraios. Il a servi d'église orthodoxe grecque sous le nom de Saint-Georges Acamathès jusqu'en 1834. Le musée de l'Adora a été fondé en 1957. C'est un bâtiment rectangulaire de 116,50 mètres de long sur 20 mètres de large, avec un étage. Il a une colonnade d'orique en façade. Et oui, les pigeons aussi sont de la fête. L'heure du déjeuner est arrivée et nous nous retrouvons dans une taverne pour y prendre un repas typique. En plein milieu de la rue Hermoux se dresse une magnifique petite église byzantine, l'église Cap Nicaréa. Datée du XIe siècle, elle est admirablement conservée. Les F-Zones, littéralement, hommes à la tunique bien retroussée à la ceinture. Actuellement, le nom désigne les membres de la gare présidentielle. Mais parlons un peu de leur costume. La fustanelle, c'est la jupe plissée coupée dans 30 mètres de tissu, formée de 400 plis qui symbolisent les 400 années de servitude sous l'occupation turque. Il faut encore que je vous remette vos queues de cheval en place. Ah, regarde-moi ça ! Et puis toi, regarde-moi comment t'es foutu ! Oh là 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 ! Bon, toi, oh ça va à peu près ! Oh, sois pas jaloux, je vais te la remettre ta queue ! Les Tsaroukia, ce sont les chaussures entièrement fabriquées à la main. La paire pèse environ 3 kilos. Chaque chaussure comporte 600 points de couture et chaque semelle est armée de 60 clous. Le bout est orné d'un pompon noir. Les épiques nèmes sont les fixes chaussettes de couleur noire également. adopting il seale est expirationé... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le farion, c'est le béret de feutre rouge assorti d'un gland de soie noire. Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Et tout ça pour en arriver là ! Et nous voici sur la route de notre hôtel. ... Monsieur le maire, Hugues Ribaud nous a présenté les organisatrices et les accompagnatrices de notre séjour, qui ont été généreusement applaudis par les 87 participants au voyage. ... Aujourd'hui, c'est le jour de la croisière. Nous quittons le port du Pyrée en passant devant le stade olympique moderne. Nous allons visiter Poros, Hydra et Égine, trois îles saroniques, situées entre le golfe saronique, l'Athique, l'Ithme de Corinthe et le Péloponnèse. ... Quel bel homme ! ... ... Tout va bien à la vigie ? Pouros est constitué en réalité de deux îles reliées par un pont qui franchit un isme étroit. En arrivant à Poros, on est frappé par la beauté du site. La tour de l'horloge est le monument le plus remarquable. Construite en 1927, c'est une élégante tour blanche surmontée d'un dôme bleu. ... ... ... ... ... ... ... Pendant la croisière, un groupe folklorique nous a fait profiter de danses traditionnelles telles que le sirtaki. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 On a remarqué certains messieurs qui avaient les yeux brillants. Nous quittons maintenant Poros pour aller à Hydra. Hydra est le principal port et la seule ville de l'île. A Hydra, tous les transports se font à dos d'âne ou de mulet. Les quédidras, pavés de larges dalles lisses, sont bordés de maisons de marins aménagées en partie en café à terrasse, taverne, restaurant ou échoppe d'artisanat proposant tapis et nattes, bijoux et émeaux, poteries et céramiques. En parcourant ces ruelles pentues, on s'élève vers la ville haute, d'où l'on a une vue plongeante sur le port. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un peu en retrait s'élève le clocher de l'église du monastère de la Panagia. Il date du XVIIe siècle. De temps à autre, on peut croiser un convoi d'ânes et de mulets. Mais reprenons notre bateau pour nous diriger vers Égine. Et nous voici à Égine. Selon la mythologie, Égine est une belle princesse dont Zeus est tombé amoureux. Afin d'être seul avec elle, il l'a pris dans cette île inhabitée et ils eurent un fils, Éac, qui en devint le premier roi. La colonne du temple d'Apollon. Au XIXe siècle, il y en avait encore deux debout. Outre la colonne, on peut apercevoir le port caché qui pouvait contenir jusqu'à 60 trières. Les trières sont des galères de combat, appelées ainsi parce qu'ils avaient 170 rameurs répartis sur trois étages. Il ne reste de Paléo-Aura que 365 églises dont certaines ont été joliment restaurées. Nectaire d'Égine, né le 1er octobre 1846 à Cilivry, en Thrace, et est mort le 8 novembre 1920 à Athènes. La grande église qui lui est consacrée comporte deux chapelles, dont une où se trouve le tombeau de Marrois où il est enterré. Les météores de Grèce Les météores de Grèce ne sont pas des astéroïdes tombés du ciel. L'hypothèse la plus communément évoquée serait que ces pitons de grès, dont certains dépassent 300 mètres de hauteur, auraient été sculptés par l'érosion fluviale au cours de l'ère tertiaire et donna naissance à ces étranges paysages. Les météores constituent l'une des plus belles curiosités de la Grèce. Aujourd'hui, il ne reste plus que six monastères en activité. Il est possible de faire de l'escalade dans les météores. Vers 1920, furent aménagés des escaliers permettant un accès plus facile. Auparavant, on montait dans les grands paniers suspendus à des poulies et manœuvrés à l'aide de contrepoids. Nous avons pu rencontrer une des dernières communautés fidèles à Saint-Athana. Na guère, les monastères n'étaient accessibles que par des échelles amovibles ou des nacelles suspendues à des cordes et tractées par un treuil, jusqu'à une tour en surplomb appelée tour de Vrizoni. La légende dit que les cordes n'étaient remplacées qu'après rupture. Ah, la visite des météores, ça creuse ! Allez, on ramènera bien un petit souvenir. Une météorite peut-être ? Tout le monde est de retour à l'hôtel pour faire un peu de farniante autour de notre petite piscine. Au jeu apéritif, il n'y a pas toujours que des vainqueurs. Gagnant ou perdant, tout le monde est content. Bon, je vous inscris pour l'aquagym. A tout de suite ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 8, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13 ! 1, 1, 2, 3 2, 3, 4, 4, 5 1, 1, 1 1, 2, 2, 3 Sous-titrage MFP. Le port d'Erythria et ses nombreux bateaux. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.